Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je sais que ça vous avait manqué que je râle en vidéo, que je désingue des livres, et bien ça tombe bien. Quand je vous avais sorti ma vidéo des top 10 des livres que je vous recommandais pour commencer une collection Disney, je vous avais proposé de faire une vidéo du coup avec les achats Disney que je regrettais vraiment, autant d'habitude mes recommandations ça vous donne envie d'acheter, là je pense que ça va vraiment vous donner envie de passer votre chemin, allez on est parti ! Un petit disclaimer avant de commencer, je vous rappelle que ces avis sont les miens, c'est à dire que c'est pas parce que moi j'aime pas ces livres que ce sont forcément les pires livres qu'il faut absolument pas acheter, même si c'est sûrement le titre que j'ai mis, et si vous vous avez aimé ces livres n'hésitez pas à me les mettre en commentaire également, encore une fois à partir du moment où on débat avec respect, je trouve que les échanges sont hyper constructifs, et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens sur ma chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à me donner vos propres avis sur ces livres, ça m'intéresse, grandement, donc j'ai fait un top 5 du moins pire au pire de ce que j'ai acheté, il y a aussi autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je considère que la place dans ma bibliothèque se raréfie, qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les livres que je n'aime pas, il y a certains livres que j'avais que je ne possède plus à l'heure actuelle parce que je les ai revendus, voilà, je vais vous présenter ici, et généralement ces livres là ce sont des livres que j'ai précédemment chroniqués dans d'autres Disney books, donc je vous mettrai les liens des autres Disney books où vous pouvez retrouver le détail de ces livres dedans, et donc du coup pour ceux que je possède vous ferai les close-up dans cette vidéo. Donc le premier livre que je vais vous présenter et que je n'ai plus dans ma bibliothèque actuellement s'appelle L'histoire de la bête de Serena Valentino, je ne vous en ai pas parlé sur Youtube il me semble, mais sur le blog, c'est une série de livres dont je trouve la couverture absolument magnifique, et c'est dédié principalement aux méchants de l'univers Disney, donc ce sont des livres à la limite de la fanfiction sur des personnages Disney qui explorent leur backstory, et donc ce qu'on ne voit pas forcément dans le film. Donc il y a également Miroir Miroir de la méchante reine de Blanche-Neige que j'avais un peu plus aimé et que je vous ai également présenté dans le blog, lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et c'est vrai que là il y en a d'autres qui sont sortis mais je ne suis pas sûre qu'ils soient sortis en français, donc il y a Mergotel, Ursula et Maléfique qui sont trois livres qui m'intéressent énormément et que j'espère découvrir. Moi j'avais été intégrée principalement par sa couverture et c'est vrai que j'étais très curieuse de découvrir de quoi il s'agissait, c'est vrai que je vous parle moins de romans que d'Art of dans ma collection puisque généralement c'est ce qui m'intéresse le plus, et alors là, la déception les gars. Je suis une personne qui est extrêmement intéressée par la backstory des personnages, ce qu'ils peuvent cacher, quelle est leur histoire avant ou après les films, par exemple dans Le Roi Long j'adorerais une histoire sur Scar, pourquoi est-ce qu'il est autant énervé après Mufasa et Simba, des choses qu'il a vécues dans son enfance, comment étaient ses parents avec lui, bref. Et donc c'est ce que je m'attendais à retrouver dans l'histoire de la bête et en fait pas du tout. Il y a énormément d'incohérences, pour moi ça a été super mal écrit, après c'est mon avis, et surtout ça dénature l'histoire de la belle et la bête telle qu'on la connaît. Bref, j'ai pas du tout aimé, sachant que c'est une lecture qui est quand même estampillée Disney en bas, donc pour moi j'attends quand même que même si tu développes un univers parallèle, et bah tu restes fidèle à l'univers d'origine, tu peux pas raconter des trucs comme quoi la bête et Gaston ils étaient amis auparavant, enfin. Pour moi c'est juste pas possible en fait, donc j'ai passé mon chemin, j'ai pas du tout accroché à ce livre là, et je me rappelle avoir parlé avec une amie qui me disait mais non mais tant d'autres livres de la collection tu verras bien, effectivement la version de La méchante reine était plus intéressante, beaucoup plus intéressante, mais je vous conseille de passer votre chemin sur ce livre parce que moi j'ai pas du tout accroché. Mais dans cette liste, c'est pas le pire. En quatrième place de ce classement, j'ai choisi de vous mettre Les couleurs de Pixar, livre que j'ai chroniqué également sur la chaîne dans un précédent Disney book. Pourquoi est-ce que je mets ce livre dans mon top 5 alors que je l'ai encore dans ma collection ? C'est très simple, en fait on me l'a offert pour Noël et c'est un livre que je voulais, même en sachant qu'il n'y avait pas de contenu dedans. En fait c'est un livre comme vous pouvez le voir sur les couleurs de Pixar, coûte 30€ et en fait à l'intérieur il n'y a pas d'explication sur comment est-ce qu'on travaille les couleurs d'une image, comment est réfléchie une palette de couleurs, etc. Non, en fait c'est une succession d'images de tous les Pixar allant jusqu'à Coco avec autour un pourtour de couleurs et rien d'autre. Mais vraiment rien d'autre. Vous avez une intro, une préface et basta la tonne d'images. Alors c'est très joli sur la tranche, ça fait un très joli arc-en-ciel, ce sont de très jolies images, j'ai rien à dire. A mes yeux je trouve qu'il n'y a pas de réel intérêt dans ce livre si ce n'est de regarder d'un peu plus près des captures d'écran qui ont été faites des différents films. Moi ce que j'aime comme je le disais dans ma vidéo c'est que je le considère comme un objet de collection et pas comme un livre Disney ou Pixar à proprement parler parce que vraiment il n'y a pas d'explication. C'est à dire qu'on pourrait arriver à ce résultat là avec je sais pas une vingtaine ou une trentaine de pages avec l'explication de qu'est-ce qu'un color artiste, comment se fait une palette, on nous montre également des storyboards, etc. Pour moi c'est une déception, d'autant plus que vous n'avez aucune image inédite dans ce bouquin puisque ce sont des captures qui ont été faites dans les films. Alors oui du coup on se rend compte à quel point une couleur peut donner une expression, un sentiment à une image, mais 30 euros pour ça, franchement. Pour moins de 30 euros vous avez plein de livres qui sont super sympas et que je vous commande d'ailleurs d'acheter. Sincèrement on me l'a offert pour Noël, c'était sur ma wishlist je le voulais, mais jamais j'aurais mis ce prix de ma poche. J'aurais gardé ces 30 euros pour les acheter dans un autre livre. Maintenant je suis très contente de le posséder, comme vous le voyez il est encore là, c'est pas pour rien, mais en tant que livre son intérêt est quand même plus que limité. Alors en troisième position je vais mettre un autre livre qui parle de Mickey. Je le possède et comme vous le voyez il est encore en cours de l'écure, je n'ai lu que ça sur la totalité du livre. En fait je me force à essayer de le lire parce que j'essaye quand même d'apprendre des trucs, mais on pourrait m'assommer avec, sérieusement. Vraiment, j'ai lu que ça, j'ai cru que j'étais en train de lire le dictionnaire, c'était... La lecture est extrêmement désaléable, c'est très 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 long, c'est très 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 lent, j'ai même pas les mots, rien que de le décrire ça m'épuise, je suis mauvaise. Le premier truc déjà que je trouve inadmissible c'est le prix de ce livre. Ce livre là, là que vous voyez qui est entre mes mains, coûte 40 euros. Alors moi je l'ai pas payé ce prix là, je l'ai acheté d'occasion à 25 euros, et heureusement, et même 25 je trouve ça cher. Alors oui il y a du contenu derrière, mais honnêtement, le livre est très très long à lire je trouve. Je déteste l'écriture de la personne qui a fait ce livre. Comme je le dis très souvent, la plume pour moi c'est déterminant. C'est soit j'aime bien et ça passe, soit bof mais bon ça va, soit si je déteste, je peux pas lire un mot de plus. Et là c'est ce qui s'est passé, j'ai mis un temps monstrueux à lire juste ça. Donc autant vous dire, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais il y a des chances qu'il finisse par être vendu. Peut-être que j'y trouverai un intérêt par la suite, mais généralement, quand je galère autant à lire un livre, en plus quand je me force à le lire, c'est pas bon signe. En deuxième place, et nous avons deux ex-echo, il y a Hommage au studio Ghibli, Les Artisans du Rêve, et Disney, Éternel, Enchanteur. Et alors c'est pas pour rien que ces deux livres sont à la même position. C'est fait par les mêmes éditions en tout cas, si ce n'est pas par la même personne. C'est tous les deux signés Anime Land. Ghibli est sorti avant Disney, le Disney est assez récent. Et alors Ghibli, je l'ai dégommé dans un de mes Disney books. J'ai détesté l'écriture. Je ne supporte pas, mais vraiment je ne supporte pas les livres qui donnent une opinion sur un film, une opinion qui est subjective, alors qu'on est là pour apprendre des faits, pas pour avoir ton avis mon coco. J'avais pas accroché à Ghibli, mais je l'ai lu jusqu'au bout. Celui-là j'ai pas pu, j'ai pas pu. Pourtant j'avais toute la bonne volonté du monde. Je trouve que visuellement il est très sympa, mais je trouve la lecture assommante. Là encore, problème de plume, j'arrive pas à accrocher. Et surtout, je l'ai pas lu en entier, je l'ai dit dans le Disney book, ça a toujours pas changé, je me suis pas remise dedans. Vous avez des pages en fait qui présentent les différents films Disney qui sont dans différentes catégories. Et le problème, c'est que quand je lis ces trucs-là, quand je lis ces pages, je n'apprends rien. Vous avez la moitié de la page sur le synopsis du film, ce qu'il raconte. Alors oui, si je prends une page au hasard sur un film que je connais pas et que j'ai envie de me renseigner sur le livre, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas trouvé de réel intérêt. Alors après, comme je vous le dis, j'ai pas été jusqu'au bout du truc. J'ai dû lire deux chapitres, je pense. Et à mon avis, comme je vous le dis, comme j'ai pas vraiment de place dans ma bibliothèque, celui-là, je pense pas que je vais le garder. Peut-être que je lui donnerai une autre chance à un autre moment, c'est possible. Pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que c'est pas un livre sur lequel j'ai accroché. Ghibli, ce que j'aimais beaucoup, c'est le fait qu'il nous parle aussi des studios, de voyages à Tokyo, etc. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors, il parle également de Pixar, de ce que je vois, de l'univers télé, de certains live-action et tout. Donc, c'est bien, il a l'air d'être assez complet. Mais ouais, enfin les gars, s'il vous plaît, vraiment, faites-nous des livres qui nous apprennent des choses. Ne nous répétez pas bêtement de synopsis, même si vous le retravaillez avec vos mots. Moi, j'en attends plus que ça d'un livre. Alors, c'est vrai qu'il est pas si cher que ça. Il coûte 14,50€. Il a un format qui est souple, c'est un format que j'aime beaucoup, mais j'en attends plus. Autant sur les parcs, on n'a pas la chance d'avoir énormément de livres. Autant sur les films, il y a beaucoup, 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 beaucoup de livres. Et de plus en plus qui sortent en français. Donc, forcément, la concurrence se fait sentir. Et quand c'est pas à la hauteur, bah, en tout cas, il faut le dire. Mais je sais que ce livre aussi, il me semble, a fait quand même quelques adeptes. J'avais souvenir dans le Disney Book qu'il y avait des personnes qui me faisaient des retours positifs. Si jamais vous avez une expérience plus positive que moi, ou si au contraire vous le détestez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et alors, le top 1, le number 1 de la liste, si vous avez vu le Disney Book en question, vous savez forcément duquel il s'agit. C'est Disney Graphics, que je n'ai plus. Disney Graphics, c'est produit par Hachette Heroes, qui fait donc du coup ce type de visuel-ci, pour que vous vous fassiez une idée. Donc, ce livre-là, Disney Grand Classic Story, je l'aime bien. Je l'ai juste pris pour vous montrer à titre d'exemple ce que ça représentait, l'esthétique Hachette Heroes. Mais honnêtement, j'aime bien. Alors, Disney Graphics, honnêtement, je l'ai vendu à une membre de la Pixie Army, j'espère qu'elle l'appréciera beaucoup plus que moi d'ailleurs. C'est un petit ouvrage assez sombre, alors j'aimais bien la taille du livre en question. Celui-là, j'ai été au bout de ma lecture, donc du coup je peux vous dire à quel point je le déteste. Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec les éditions Hachette Heroes, c'est totalement possible. Disney Grand Classic Story, j'ai aimé mais assez moyennement. J'aimerais beaucoup acheter le Picsou pour me faire une idée, parce que j'adore l'univers de Picsou en ce moment, donc je me dis que ce serait peut-être intéressant de pouvoir lire un livre sur le sujet. Et si d'ailleurs vous l'avez lu, n'hésitez pas là encore à me donner vos retours en commentaire, comme ça je saurais si je peux économiser 15€ ou si ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans Disney Graphics ? Déjà, j'ai un problème avec les couleurs qui sont utilisées pour ce livre. C'est-à-dire que Disney, c'est un univers qui est pétillant, qui est coloré, et là, on a un livre mais alors austère au possible. J'imagine trop le propriétaire de ce livre, comme Anthony Gove dans Ratatouille, voilà. Et en fait, ouais, du coup, les pages sont vachement foncées, donc c'est souvent sur un fond noir avec une écriture très claire. Et pour le coup, je trouve que non seulement ça colle pas à l'univers Disney, mais en plus de ça, je trouve que c'est assez difficile à lire en fait. J'ai vraiment pas trouvé que la lecture était fluide. C'était un livre un peu plus grand qu'un livre de poche. Le texte était très petit et des fois, il y avait des schémas qui étaient très alambiqués, donc ça fait que parfois, je comprenais mais alors rien du tout. Et c'était pas agréable, je trouve pas ça agréable d'avoir un livre où tu dois plisser les yeux vraiment pour comprendre ce que tu lis. Mais alors le point numéro 1 qui fait que je déteste ce livre et que vraiment ça m'énerve, c'est les incohérences et les fautes. Je supporte pas les fautes dans un livre. Encore une faute de frappe, de temps en temps, ça peut aller. Mais des fautes d'orthographe et des fautes sur le sujet que t'es en train de traiter, là c'est pas possible. Il y avait des fautes sur les princesses et sur les châteaux, il me semble, alors je me rappelle pas exactement. Apparemment, il y en a également dans Disney Grand Classic Story, mais pour moi, si tu parles d'un sujet, tu dois le maîtriser à la perfection. Un livre sur l'univers Disney, ça peut pas se permettre d'avoir des fautes sur l'histoire Disney. Pas possible, c'est catégorique et en fait le problème, c'est que quand il y a un livre comme ça qui a des soucis, qui a des fautes, du coup je focalise que là-dessus et j'arrive plus à me concentrer sur le reste et c'est ce qui s'est passé là-dessus. Et c'est vrai que je comprenais pas trop l'intérêt de certaines pages, donc malheureusement c'est un livre que je n'aime pas du tout, que je ne regrette absolument pas d'avoir vendu. Personne ne le regrette dans ma bibliothèque, voilà. Après, je suis contente de l'avoir découvert et je trouve ça bien qu'on ait du coup un panel aussi large de livres Disney parce que j'imagine que ce type de livre trouve malgré tout preneur. Voilà la Pixie Army pour cette review des livres Disney que je déteste, donc comme vous voyez c'est un petit top 5. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos déceptions livres, est-ce que ça peut être du Disney ou pas, pourquoi pas, comme ça je saurais ce que vous n'aimez pas. Je trouve que c'est assez intéressant, peut-être qu'il y a des livres que vous vous détestez que moi j'ai adoré, n'hésitons pas à échanger là-dessus. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour un prochain Disney Book, la Pixie Army. Je pense que ce ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai un petit peu de retard dans mes lectures, mais j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est une série qui vous plaît de plus en plus et qui vous permet de découvrir des nouveaux livres. Vous ne savez pas à quel point je suis fière de ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour que je le sache, à commenter, à la partager. Si vous avez des personnes de votre entourage que ça peut intéresser, n'hésitez pas également à rejoindre la Pixie Army. Si ce n'est pas déjà fait, vous savez à quel point ça compte pour moi de voir notre communauté grandir de jour en jour. Et en attendant la prochaine vidéo de la Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501